Le projet, alors nous, ce qu'on souhaitait, on n'avait pas précisé si on voulait un projet avec un étage ou sans étage. Et dans les projets qui ont été proposés, un seul a été proposé avec un étage, celui de M. Calestroupa. Et ça nous a paru intéressant dans la mesure où on occupait moins d'espace, où pour le chauffage, dans des places d'énergie, c'était beaucoup plus intéressant. Et par rapport aussi à ce que j'avais pu voir sur certains projets alentours, avec à peu près le même nombre de classes, par rapport au fonctionnement, beaucoup plus compact et donc peut-être plus facile pour les directeurs, le directeur, etc., pour se promener dans l'établissement. Alors, on a fait un projet avec un étage pour plusieurs raisons. C'est pour l'implantation dans le terrain, pour manger le moins de terrain possible. Et surtout, en mesure de chauffage, d'économie d'énergie, on a réussi à faire un truc très compact. Et au niveau budget, ça permet aussi de maîtriser mieux le budget en faisant avec un étage. Le souci, après, c'était de savoir comment on répartissait à l'étage les classes, les divers locaux. Donc nous, on a pris le parti de faire tout ce qui était à l'étage, les salles de classe, la partie studieuse et tout ce qui était les annexes, le réfectoire, les salles polyvalentes, en haut de chaussée, en liaison avec la cour de récréation. Et on a mutualisé avec le groupe scolaire qui, au fond, le gymnase, parce qu'on a fait une chaufferie centrale et qui permet de mutualiser. Et on peut mutualiser aussi les vestiaires qui peuvent servir. Il y a un passage directement de l'école au gymnase, interne, sans passer par l'extérieur. Donc il peut se recouper. On peut, comment dire, fermer l'école et laisser le gymnase ouvert à l'extérieur, ou vice-versa, fermer l'extérieur et laisser... C'était cette polyvalence qui était aussi demandée. Après l'implantation, on a fait une implantation pour le groupe scolaire à quelque chose d'auprès de nord-sud. Bon, pour deux raisons. C'est pour ses meilleures orientations. C'est-à-dire qu'on évite d'avoir le soleil rasant du matin ou du coucher. Donc ça permet d'avoir des protections solaires moindres pour la façade-sud, puisqu'on a fait des grands avant-tois pour protéger un peu le vitrage. Et puis au nord, on a mis quelques classes, mais très peu, on a mis les bibliothèques, la salle informatique, et par contre toutes les classes qui sont au sud ont l'avantage de voir les Pyrénées par autant et ceux qui se découpent.